En 2013-2014, les ABCD de l'égalité ont constitué une nouveauté à deux niveaux. Le premier, c'est que pour la première fois, l'éducation nationale se préoccupait de l'application de ces politiques éducatives en faveur de l'égalité des sexes. Ces politiques sont anciennes, elles datent des années 80, elles sont régulièrement réitérées, mais cela montre à la fois une préoccupation constante, mais aussi une certaine inefficacité. En 2013-2014, on se soucie réellement de la manière dont des enseignantes et des enseignants vont pouvoir s'emparer de ces questions-là, et on le fait d'une manière qui est tout à fait intéressante, c'est-à-dire de ne pas envisager l'éducation à l'égalité des sexes comme quelque chose en plus qui viendrait s'ajouter à leurs activités d'enseignement, mais quelque chose qui va s'intégrer dans les savoirs scolaires, dans l'enseignement de l'histoire, dans l'enseignement de la littérature, de l'éducation physique et sportive. Ces savoirs scolaires qui sont bien souvent vécus par les enseignantes et les enseignants comme le cœur de leur activité professionnelle. En premier lieu, il me semble qu'il va falloir réfléchir à la communication politique qui va pouvoir être mise en œuvre pour cette éducation à la sexualité. On a vu en 2013-2014, avec les ABCD de l'égalité, qui était un programme qui ne parlait pas à proprement parler de sexualité, mais qui parlait d'égalité des sexes, mais on a vu tout de même que les enseignantes et les enseignants qui étaient formés sur ces enjeux-là avaient besoin de s'approprier ces questions, de pouvoir se questionner, de réfléchir aux objectifs de leurs actions pédagogiques, et ça nécessite un temps de maturation professionnelle qui n'est pas réductible au temps politique et médiatique. Et exposer ces enseignants, leur demander de rendre des comptes aux parents d'élèves immédiatement, aux médias aussi, ou aux mouvements d'opposition qui vont se saisir de ces enjeux-là, c'est aussi les mettre en difficulté, c'est créer du malaise professionnel, alors qu'il faut leur permettre, au contraire, de s'approprier sur un temps beaucoup plus long, ces enjeux qui sont des enjeux complexes, pour pouvoir ensuite les expliciter simplement et argumenter dans un sens qui pourra permettre de faire comprendre justement ce que l'école cherche à faire. Deuxième chose, il me semble qu'il est important de ne pas s'enfermer dans la manière dont les mouvements d'opposition vont poser les termes du débat. C'est-à-dire qu'il y a forcément, quand on se saisit des questions d'éducation à la sexualité et qu'on envisage justement deux choses qui apparaissent comme étant antagoniques, c'est-à-dire d'un côté des enfants et de l'autre côté la sexualité, la nécessité de penser comment est-ce qu'on va pouvoir parler de ces choses sans tout de suite faire face à des caricatures, des fake news, des désinformations auxquelles on va tenter de répondre mais finalement sans pouvoir réellement affirmer son projet. Et donc justement réfléchir à quel sujet on va pouvoir aborder avec des enfants et à quel âge et de quelle manière, de manière à leur faire saisir la complexité des enjeux de manière adéquate à la construction de leur identité et adéquate à leur développement personnel. Le dernier point, c'est, me semble-t-il, qu'on a trop tendance à penser l'éducation à la sexualité comme étant subordonnée à l'éducation à la santé. C'est quelque chose qui a mis en évidente une chercheuse qui s'appelle Aurore Lemath qui pointe que le vocabulaire de l'éducation à la santé a permis de rendre consensuel un certain nombre d'enjeux qui ne le sont pas au sein de l'école. Mais ce faisant, on a tendance à considérer que cette approche par l'éducation à la santé qui est privilégiée par l'OMS est supérieure à d'autres types d'approches comme les approches par l'égalité, comme l'approche par la lutte contre les discriminations. Et puis on amène les personnels éducatifs à considérer que les premières personnes qui sont à même de faire de l'éducation à la sexualité, ça va être les infirmières scolaires et les infirmiers scolaires ou des associations spécialisées. Et ça ne te permet pas de penser la spécificité d'une proposition pédagogique en éducation à la sexualité qui pourrait concerner les enseignantes et les enseignants, quelle que soit leur discipline et plus largement l'ensemble des éducateurs et des éducatrices à l'intérieur de l'école mais aussi en dehors de l'école. Et quand on va parler de consentement, d'orientation sexuelle, d'expression du sentiment amoureux, en fait on n'est absolument pas obligé de parler de santé. On peut tout à fait parler de choses qui ont trait à notre expérience quotidienne de la vie relationnelle, affective et sexuelle.